Musique de générique C'est Mitch, alors aujourd'hui au sommaire je vous propose de retrouver Eternal Champions Ou encore nos 4 magnifiques tortues blindées de testostérone en mangeant des pizzas Je sais c'est rare, j'ai nommé Raffaello, Michelangelo, Donatello et Leonardo Musique de générique Je vais découvrir notre voleur préféré Aladdin Et un petit jeu qui mine de rien concurrence pas mal notre petit Zelda préféré j'ai nommé Soleil Musique de générique Et une petite perle de shoot them up comme on n'en fait plus, Jinug Musique de générique Et enfin pour terminer une petite perle vidéoludique Qui aujourd'hui est considérée pour la plupart des gamers comme une oeuvre d'art Another World Musique de générique Et tout de suite les amis je vous propose de découvrir ou redécouvrir Eternal Champions Musique de générique Ce jeu fut développé et édité par Sega en 1993 Musique de générique Ce jeu de baston classique permettait de choisir parmi 9 personnages différents Musique de générique Même si ce jeu reprenait pas mal d'éléments des Street Fighter 2 Il savait tout de même se démarquer par son côté futuriste Une version améliorée sortira plus tard sur le support Mega CD de la Mega Drive Sous le nom de Eternal Champions Challenge from the Dark Side Musique de générique Avec son petit côté X-Men et ses décors très soignés Ce jeu savait se démarquer des autres jeux de baston On pourrait aussi rajouter au passage qu'à chaque fois qu'on allumait la console Un nouveau personnage apparaissait et cassait le logo Sega Bien que ce soit un très bon jeu de baston on pourra cependant lui reprocher d'être sans doute un petit peu lent Et tout de suite un petit jeu qui aura traversé le temps avec nos bonnes vieilles consoles de jeux vidéo De 1989 jusqu'en 2009 les Tortues Ninja Ce beat them all du genre fut édité et développé en 1992 par Konami Avec vos trois compères vous devrez déjouer les pièges du machiavélique Schroeder Qui tentera d'emmener la ville dans la dimension X On pourra souligner au passage des graphismes très soignés et un gameplay et une jouabilité hors pair Avec la possibilité de jouer à un ou deux players, ce jeu ravira tous les fans du genre A l'origine ce jeu fut une bande dessinée américaine Écrit et réalisé par Monsieur Kevin Estman et Peter Laird en 1984 On ne compte plus aujourd'hui le nombre de plateformes ayant accueilli ces 4 tortues Mais ils n'ont certainement pas fini de traverser le temps avec nous Cet dingue sur le terrain Qu'est-ce que cet Brittany est de la douleur ? Ouais on pouvait soutenir le cas aujourd'hui видео Il est juste un plat surprises avec les più Un plat ressentgetiques décolle aujourd'hui Aladdin, sorti en 1993 et développé par Virgin Interactive. Le jeu fut développé sous la direction de Monsieur David Perry, entre autres le papa de Coolspot ou Head Sword Jim. Il fut notamment très apprécié lors de sa sortie sur les consoles 16 bits, notamment pour sa qualité remarquable et de son animation et de ses graphismes époustouflants. A noter aussi que la version Megadrive a été réalisée dans un laps de temps vraiment très court pour un jeu de cette envergure et ce avec un effectif réduit travaillant quasiment nuit et jour pour boucler le développement dans les détails. Malgré ce laps de temps très court pour réaliser le jeu, la version Megadrive est considérée aujourd'hui bien plus réussie que la version Capcom sur Super Nintendo qui fut elle sortie la même année. Considérée comme l'un des meilleurs jeux de plateforme 16 bits, il n'a donc pas fini de nous donner une part de nostalgie à chaque fois que l'on y rejoue. Vraiment un must du genre. Et maintenant, je vous propose de redécouvrir Soleil, un fabuleux RPG action-aventure sorti en 1994, édité par Sega et développé par Next Gen. Ce jeu était considéré comme le petit Zelda de la Mega Drive. L'histoire se déroule dans la ville de Soleil où une loi ordonne que tous les jeunes garçons de 14 ans aillent s'entraîner pour aller au combat. C'est le cas de Johnny, d'après le livre d'instruction du jeu, qui est en train de fêter ses 14 ans. Johnny recevra l'épée et le bouclier de son père mort au combat qui avait une grande renommée pour la bravoure qu'il a eue à défendre son village. L'aventure se divise en deux grandes parties. Vous devez dans un premier temps partir à la découverte de votre monde afin de débloquer les divers niveaux qui le composent. Vous pourrez par la suite y accéder à votre guise. On notera que durant cette moitié du jeu, vous n'aurez pas la capacité de parler aux humains, mais seulement aux animaux. Ce n'est qu'après avoir battu un immense dragon que commencera la seconde moitié du jeu. Vous aurez retrouvé la capacité de parler aux humains, et vous devrez voyager dans le temps pour construire un monde meilleur et comprendre pourquoi les monstres sont en guerre avec l'humanité. Mais sont-ce vraiment les monstres qui sont les barbares de ce monde ? On notera aujourd'hui qu'il est considéré comme l'un des meilleurs RPG de la Sega Mega Drive. Même s'il n'a pas atteint le niveau de son rival Zelda, il est considéré comme l'un des meilleurs RPG. Il est devenu aujourd'hui très recherché par la plupart des gamers et fans de Sega. Et tout de suite, Jinug, un beat them all de très grande classe. Ce jeu est sorti en 1991 et fut développé par Masaya et édité par NCS Corporation. Ce beat them all est considéré comme l'un des meilleurs de la Sega Mega Drive. Vous devrez traverser 6 niveaux en dégommant tout sur votre passage. On appréciera également le nombre incroyable d'attaques différentes et aussi son gameplay vraiment très irréprochable. Mais néanmoins, on regrettera peut-être sa durée de vie. Car les continues disponibles s'avèrent pas très utiles. En effet, une fois nos 3 vies terminées, on recommencera au début, même en utilisant les continues. Malgré sa durée de vie très difficile, son gameplay reste irréprochable. Ce qui fait de lui un jeu qui reste très appréciable. On pourra également souligner sa bande-son extraordinaire pour un support cartouche de l'époque. Lui aussi, un must du genre dans sa catégorie. Avec des boss vraiment énormes et des passages bondés d'ennemis en tout genre, le jeu n'est victime d'aucun ralentissement. Avec de très beaux graphismes pour les débuts de la Mega Drive, ce jeu raviera vraiment tous les fans de beat them all. Je vais maintenant vous laisser apprécier 2 minutes de ce jeu vraiment extraordinaire, juste pour le plaisir des yeux. Et on se retrouvera ensuite pour un jeu qui lui aussi est vraiment magnifique. Ce jeu, c'est A Mother World. Et maintenant, pour boucler cette review Mega Drive, une oeuvre d'art vidéoludique, Another World. Aussi connue en Amérique du Nord sous le nom de Out of This World. L'histoire commence dans le laboratoire d'un scientifique nommé Lester Chaykin. Chercheur en particule. Il se rend à son labo pour finaliser ses recherches lorsqu'un terrible éclair vient le foudroyer et l'emporte dans un monde inconnu. Une fois en terre hostile, il fera la rencontre d'un compagnon et tentera de s'en échapper avec celui-ci. Another World est un jeu vidéo d'action-aventure conçu et développé entièrement par une seule personne. Cette personne se nomme Monsieur Eric Chahy. Delphine Software ont simplement aidé à la finalisation du projet. Pas aussi célèbre à sa sortie que d'autres jeux, le temps en a fait aujourd'hui un jeu vraiment incontournable. Pour sa conception cinématographiste et ses graphismes et plus généralement son gameplay. Sorti initialement en 1991 sur Amiga et Atari ST, le jeu fut par la suite porté sur un très grand nombre de machines. Pour être réédité finalement en 2006 dans une version collector graphiquement réhaussée. Développés peu après Prince of Persia, ils ont en commun la même présentation graphique et l'utilisation d'animations réalistes et fluides. Ce réalisme a pour but d'immerger le joueur dans l'action afin qu'il s'identifie davantage au personnage contrôlé. Le jeu ne possède aucune jauge de vie ou de texte et cela dans l'unique but de nous immerger totalement. On pourra également souligner que Another World est le premier jeu à disposer d'une démo de début de jeu. Ce qui fait de lui aujourd'hui une véritable oeuvre d'art. Surtout lorsque l'on sait qu'il est le fruit de l'imagination d'une seule personne qui est Monsieur Eric Chahi qui signera par la suite la création d'un jeu tout aussi beau qui se nomme Earth of Darkness. Donc voilà les amis, sachez que vous pourrez retrouver nos prochains tests sur i-World Holdies et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501